Depuis septembre 2017, Leila Kadour présente le journal de 13h de France de chaque week-end. Une exposition médiatique en direct qui offre parfois à la journaliste de 41 ans des lapsus inattendus. C'est ainsi qu'au terme de son édition du samedi 25 septembre 2021, la campagne de Pierre Guénard a commis une bourde très drôle. En effet, en voulant annoncer le programme télévisé de la soirée et l'émission de Nagui. Deux artistes, Leila Kadour a effectué une petite erreur de syntaxe ce soir. Après le journal de 20h, à 20h40, vous avez rendez-vous avec deux artistes, en direct, sur Nagui. A-t-elle ainsi déclaré face à la caméra. Avant de se reprendre, œil, avec Nagui. Sur France 2. Une gaffe qui n'a pas manqué de la faire sourire. Et bien loin de se dédouaner. Leila Kadour n'a pas manqué de partager cette séquence sur son compte Twitter. L'occasion aussi pour elle de demander pardon à Nagui, dont les deux premières primes n'ont pas été un succès. Gaffe, dérapage, faux rire et ratage en tout genre, les aléas du direct sont propices à de savoureuses images. Deku Agda a déjà été victime Leila Kadour. Ainsi, le samedi 1er mai 2021. La journaliste a été perturbée par la musique diffusée. Et pour cause, il s'agissait du générique de France 3. Et non France 2. Une bourde qui a embarrassé la présentatrice. Ce n'est pas le bon générique. Mais bonjour à tous quand même, a débuté Leila Kadour, avant d'enchaîner sur les titres du jour. Autre fausse note le 9 septembre 2019. Après de multiples problèmes techniques survenus dans son JT. Elle a fini par rendre l'antenne prématurément. Je suis dans le regret de vous laisser. Nous avons une petite problématique technique, a ainsi indiqué la présentatrice du Grand Oral. Des imprévus inéluctables face auxquels elle a toujours su garder son calme et son sourire. ... ... ... Sous-titrage FR ?